bonjour à tous voici là le prototype du passage à niveau belge donc c'est un gars Philippe qui a fait ça c'est un pro en modélisme ferroviaire et en programmation aussi il se démerde très bien et j'ai trouvé le programme enfin le projet intéressant je me tiens je vais faire je vais essayer de faire la même chose et puis je regrette pas parce que c'est un excellent exercice pour de programmation en fait surtout pour ceux qui maîtrisent pas bien l'instruction midis donc voilà j'ai fait ma version alors pour la simulation de la détection du train ou pas c'est un bouton c'est un interrupteur en fait voilà normalement sur un vrai réseau il y a des capteurs etc dans les deux servomoteurs bien sûr les barrières les feux les feux blancs et les feux rouges normalement évidemment il y a le double pour de chaque côté de la voie et le DF player pour la sonnerie donc là on n'a pas de train les barrières sont ouvertes et les leds les feux blancs clignotent dont le le cahier des charges c'est pas de train donc barrière ouverte les leds blanches clignotent la sonnerie désactivé voilà un train arrive éteindre progressivement les leds blanches sans délai allumer les leds rouges sans délai après une temporisation de 4 secondes on active la sonnerie alors au début j'avais mis une led bleue je les laisser mais j'ai ajouté bien sûr le DF player après une autre temporisation de 15 secondes on ferme les barrières quand les barrières sont fermées on désactive la sonnerie sans délai après le passage du train les leds rouges clignotent toujours on ouvre les barrières sans délai quand les barrières sont ouvertes on éteint progressivement les leds rouges sans délai et ensuite après une temporisation de deux secondes on allume les leds blanches et on se retrouve dans l'état dans le même état que là voilà donc on va simuler l'arrivée d'un train voilà on a bien au feu la sonnerie les barrières se ferment quand les barrières sont fermées la sonnerie s'éteint et bien sûr les leds rouges elle continue à clignoter donc le train passe voilà quand le réseau ne détecte plus le train enfin le passage à niveau donc on va faire l'inverse check voilà les barrières s'ouvrent et les feux blancs clignotent et on se retrouve dans le même état qu'au début du film voilà qu'est ce que je voulais dire de particulier oui je vais faire aussi une version française ça c'est la version belge puisqu'il était parti sur une version belge je vais faire aussi une version française philippe l'a fait aussi donc je vais aussi le faire à ma façon apparemment c'est plus simple de mémoire il n'y a pas les leds blanches donc voilà et puis d'abord je vais essayer de d'optimiser ce code déjà je vais pas mal optimiser en fait toujours pareil pour qu'il soit le plus petit possible mais qui fasse la même chose voilà tester quelques scénarios par exemple si avant que le processus finisse alors dans l'arrêté ce n'est pas possible mais quoique si le détecteur tombe en panne avant que le processus se termine soit les barrières ouvertes soit le processus des barrières fermées on appuie ou on relâche le bouton poussoir il faut prévoir ce scénario normalement il est prévu si on fait un reset de la carte normalement il faut prévoir aussi ce scénario voilà je crois que j'ai à peu près tout dit bon la sonnerie je l'avais trouvée sur internet en fait j'en avais une je l'ai avec audacity je l'ai fait un peu plus grande voilà j'ai ce cerveau moteur alors les cerveau moteur sont branchés sur la même broche pour gagner des pins ah oui aussi un truc j'ai fait ça sur une carte uno mais on peut très bien faire ça sur une carte nano voire une pro mini voire un ATmega 328p tout seul oui j'étais en train de vous dire que le cerveau de droite des fois il décode mais là il n'a pas déconné pour la vidéo du coup je vais peut-être un peu prendre deux ou trois deux ou trois cerveau moteur un peu plus haut de gamme parce que j'ai un peu marre de ces petits cerveau moteur voilà qu'est ce que je voulais rajouter ben voilà je crois que c'est tout donc ah oui le schéma je n'ai pas tout à fait fini donc comme d'habitude ça je le posterai sur ma page facebook voilà à bientôt au revoir